... Nous continuons sur le thème Don Michel est la mystique de son temps avec d'abord une intervention de Sylvia Mostakio, professeure d'histoire moderne à l'université de Louvain, intitulée « Des hommes et des femmes, doctrines et dévotions » de Don Michel, aux jésuites de la mission Brétonne. Merci. Bon, on va voir, là vous me direz si vous en parlez bien ou pas. Voilà. Bien. Donc, mon intervention est quelque part construite à cheval sur deux moments de l'histoire de mission Brétonne. D'un côté, ça a été évoqué tout à l'heure par François Trémolier, le noublé, mais des jésuites, avec verjus, et de l'autre côté, un peu plus tard, les premières maisons d'exercice spirituel pour les Havanes, pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est sur ces deux saisons, si vous voulez, deuxième quart et troisième quart du XVIIe siècle qui portera mon intervention. Et l'idée, c'est de voir un peu la présence, d'essayer de pointer certains éléments liés à la présence féminine dans ces deux contextes. Donc, le noublé des jésuites et les maisons spirituelles, d'exercice spirituel, essayant de voir, voilà, quel était, quel a été le rôle. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois, plusieurs reprises dans le passé, par des études importantes, et aussi hier. Ces femmes qui sont à la fois nécessaires et contrôlables. Et nécessaires, bon, donc, il s'agit d'après moi d'aller, de revenir sur ces deux aspects complémentaires. On ne peut pas mettre d'un côté ni l'un ni l'autre. Des femmes nécessaires et contrôlables, des femmes qui nécessitent, bien évidemment, une médiation masculine, et plus particulièrement, une médiation sacerdotale. Qui peut être celle de le noblé, qui peut être celle des jésuites, mais de toute façon, elle est nécessaire. Donc, l'intérêt, je crois, c'est d'un côté, évidemment, de reconnaître cela. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'ils étaient sur un pied d'égalité, ou des... Ça a été évoqué en plus tard, hier, des féministes avant le temps. Évidemment, pas du tout. Mais aussi, de détecter qu'elles étaient les marges de manœuvre du féminin dans un cadre qui était posé par d'autres, bien évidemment. Et c'est vrai que ces derniers 20 ans, dans un contexte d'histoire du genre, l'épistémologie des marges, qui a été bien mise en avant par Nathalie Zemondevis, nous a montré tout son intérêt pour une véritable histoire du genre, qui n'est pas une histoire des femmes, mais qui arrive à intégrer les hommes et les femmes dans un rapport de force, dans le cadre de différents contextes historiques. Voilà. Bien. Donc, on commence par Vannes. Vous verrez, il y aura des allers-retours entre la maison de Vannes et ce qui se passe, par contre, dans le récit de la vie de le Noblet. À la moitié des années 1660, la ville de Vannes voit s'affirmer, et on le sait, une nouvelle pratique religieuse. Les exercices spirituels, mais dans une forme nouvelle, qui est celle des maisons créées à cet effet, et capables d'accueillir plus de 100 personnes à la fois. La nouveauté, les nouveautés ne font pas de faux. On peut souligner, entre autres, la mixité sociale, particulièrement assistée parmi les femmes, dans la maison pour les femmes, et aussi la mixité par rapport à l'état de vie des exercitants. La création d'une sorte de communauté temporaire, une semaine, sans contact avec le monde extérieur. La mobilisation importante d'outils de mission élaborés dans le cadre des missions itinérantes bretonnes, telles que les images morales. Nouveauté encore plus étonnante est la création de deux maisons. L'une pour les hommes, comme je le disais, et l'autre pour les femmes. La première, celle pour les hommes, ouvrira ses portes en 1663 et sera directement liée à la compagnie de Jésus et aux jésuites. À partir du Père Nby, qui a été évoqué tout à l'heure, les jésuites en seront les directeurs. La deuxième verra le jour en 1665 grâce à l'application devouée d'une riche aristocrate de la région, Catherine de Francheville, dirigée depuis sa jeunesse par des pères de la compagnie. Catherine sera soutenue dans son action par un petit groupe de damoiselles vivant en communauté. Lors des dix premières années de son existence, cette deuxième maison changera plusieurs fois de lieu et de statut jusqu'à trouver sa stabilité en 1674 – eh oui, je suis une italienne qui prononce les nombres comme une belge – grâce au soutien de l'Evec de Vannes, des dirigeants de la ville et notamment des membres influents du Parlement de Bretagne et des jésuites. En conséquence, par contre, de la nette opposition des autorités romaines de la compagnie – et là, je n'ai pas le temps, j'ai écrit sur ça ailleurs – mais en conséquence de cette nette opposition des autorités romaines de la compagnie de Jésus à cette maison pour les femmes, l'aide des jésuites restera néanmoins discrète et officieuse jusqu'à la fin du siècle. L'une des sources les plus anciennes qui permet de connaître dans le détail l'organisation de cette nouvelle forme de mission, c'est le livre de Vincent Huby, publié en 1678 et consacré à la retraite de Vannes. Aucune différence majeure n'est à signaler entre les retraites des hommes et des femmes au niveau de l'emploi du temps. Même le programme des semaines est conjoint dans les deux maisons et ce choix facilitant la participation en couple ou en famille. Les retraites se déroulent du mardi jusqu'au mercredi suivant et chaque journée est conçue à partir de l'organisation du temps envisagé par Ignace de Loyola dans la pratique des exercices spirituels. Comme d'habitude, dans le cadre des missions de l'intérieur, le parcours est construit autour de la première semaine des exercices. La journée commence à 5h30 avec une prière et une heure d'exhortation collective à la chapelle guidée par un prêtre et suivie par la messe et le petit-déjeuner. Le reste de la matinée prévoit des activités différentes selon le niveau des exercitants. Réflexion et prière solitaire pour ceux qui en sont capables et petit exercice de dévotion guidé pour les plus simples avec l'écoute de lecture pieuse, le récit du chapelet et ainsi de suite. Après le repas de midi, tout le monde se retrouve dans la salle commune pour le commentaire d'une ou deux images morales par un père chez les hommes et par une demoiselle chez les femmes. Et là, voilà, c'est un exemple, voilà, pour la maison des femmes. Après le souper, tout le monde se retrouve à la chapelle pour les prières du soir et aussi pour écouter une méditation sur le mystère de la Passion du Christ qui se fait par un jésuite ou par une demoiselle bien dissimulée dans le noir à partir d'un tableau où il est. Un dessin sur papier qui a été passé dans l'huile pour devenir transparent et laisser ainsi passer la lumière des bougies qui l'illumine par derrière. Il s'agit d'une sorte, je dirais, de composition de lieux accessible à tous, même à ceux qui n'arrivent pas à faire ça simplement dans leur esprit. Ainsi, la journée s'achève sur cette mise en situation aux côtés du Christ souffrant pour les péchés des hommes et des femmes qui poussent à la pénitence et à la conversion. Cette expérience liminale entre la veille et le repos de la nuit bouclera toute journée passée dans une suite d'exercices individuels et collectifs. Il est bien connu que cette nouvelle façon de donner les exercices sera l'une des spécificités les plus appréciées des missions bretonnes du dernier tiers du XVIIe siècle. Ce ne sera qu'en 1887 que le Saint-Siège approuvera la congrégation qui était l'héritière de l'intuition de l'activité de Catherine de Franchville, morte à Vannes le 23 mars 1689. Quelques années plus tard, en 1899, s'ouvrait le procès ordinaire sur la sainteté, les vertus et les miracles de Catherine. Aucun jésuite, du moins pas répertorié comme tel, ne sera interrogé parmi les témoins de la phase locale du procès. Alors qu'au sœur de la retraite s'ajoutent les représentants des différentes institutions religieuses de la région. C'est de la fondatrice d'une congrégation religieuse désormais qu'on examine la vie et les vertus, non pas d'une sémireligieuse active dans une équipe de jésuites, prêtres réguliers et laïcs. Une fondatrice qui s'engagea avec ses sœurs dans les exercices spirituels pour les femmes et qui travaillant en contact étroit avec les autorités religieuses et politiques locales. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de reparcourir tout ce parcours, ce ne serait pas possible, c'est connu en partie, donc voilà, mais c'est plutôt de pointer certains éléments qui firent de l'action féminine l'un des éléments essentiels d'un puzzle missionnaire riche et complexe dont l'intérêt principal me semble reposer sur la présence d'acteurs différents par état de vie, sexe et milieu social. Le développement des histoires des missions religieuses à la première modernité nous raconte désormais d'une multiplicité d'expérimentations qui de la Bretagne au Québec, au Japon, mais toujours loin de Rome et de Seppeur, nous parlent d'une pluralité de pratiques et de savoirs missionnaires et qui nous parlent aussi de rapports de genre bien précis, miroirs d'une société, de plusieurs sociétés peut-être, miroirs aussi des résultats de l'interaction entre missionnaires et missionnés qui façonnèrent le catholicisme et plus en général les relations entre les hommes et les femmes, entre les laïcs et les religieux, entre les hiérarchies politiques et religieuses. En 1703, l'évêque de Vannes avait approuvé le règlement de vie des filles de la Sainte Vierge pour les retraites de leur sexe. La même année, ces règles auraient été publiées par l'imprimeur de l'évêque du clergé et du collège de la ville. Dans ces règles, selon une façon d'être qu'on retrouve déjà auprès des sœurs de Jean de l'Estonac ou de Mary Ward et qui deviendra presque un refrain auprès des congrégations féminines ignatiennes de la fin du XVIIIe siècle, le salut d'autrui s'impose ici sur le perfectionnement individuel de la religieuse. En effet, il faudra, et je cite, aider par toutes sortes de moyens les filles et femmes qui se présenteront pour faire la retraite de huit jours à profiter d'un temps si précieux. La mission joue donc un rôle essentiel et c'est par rapport à son efficacité qu'il faudra sélectionner les candidates sans prêter attention à leur origine sociale. C'est ça qui est bien précisé. Pas de critères de qualité donc, mais plutôt, et je cite, du talent pour parler en particulier et en public pendant la retraite. Autrement dit, pour l'enseignement dans les moments que je présentais au début et pour l'accompagnement individuel. Il est encore nécessaire que du moins quelques-unes d'entre elles, des candidates, sachent le breton. La référence pour ces filles de la retraite sera celle de la Vierge à un moment bien spécifique de sa vie, pas l'épante qui a été évoquée tout à l'heure, mais plutôt un moment de la vie de la Vierge qui avait déjà retenu l'attention d'auteurs médiévaux tels que le dominicain Giacomo Cavalca, vulgarisateur des vies des pères du désert. Et je cite du règlement, se proposant comme modèle la vie qu'elle, la Vierge, a mené sur terre depuis l'ascension de son fils, méditant continuellement la loi de Dieu dans sa retraite et s'appliquant en même temps à instruire les premières fidèles et les soutenir dans la foi. Dans son texte, Cavalca avait insisté sur le fait qu'au Cénacle, Marie signora et Java agissait comme une dominante, c'est le mot qui est utilisé sur les apôtres grâce à sa confiance et à sa compréhension des événements qui venaient de se dérouler. Donc elle pouvait expliquer parce qu'elle avait compris avant les autres ce qui était en train de se passer. Comme pour Marie après l'ascension, donc, ces filles seront à la fois et sont définies dans le règlement filles d'oraison et filles d'action, capables de liberté de parole face aux dames de qualité et attentives à donner la priorité aux plus pauvres. Ces modalités d'action allant à l'encontre de pratiques séculières ne pourront être pratiquées qu'en nourrissant une vie intérieure faite d'une heure et demie de méditation individuelle par jour selon, et je cite, la méthode la plus commune sans jamais s'engager dans des voies extraordinaires. Comme d'habitude, quand il faut le préciser, c'est qu'on fait autrement. À l'image de l'espace intérieur qu'elle doit cultiver, chaque fille de Marie disposera de sa chambre à elle et devra s'exercer, et je cite, pour connaître et poursuivre fidèlement tous les mouvements de son cœur pour arriver au saint exercice de la présence de Dieu. D'ailleurs, parmi les livres appartenus à Catherine de Francheville, un ensemble cohérent qui a été bien mis en avant par Théry dans son étude qui reste très très important, autour, un ensemble cohérent autour d'auteurs jésuites et de carmes réformés, on retrouve un véritable best-seller du moment, le chrétien intérieur de Jean de Bernière. Écrit par un laïc qui avait été membre de la compagnie du Saint-Sacrement, ce livre invite à la recherche de l'uniformité intérieure avec le Christ par la voie affective et mystique. La même voie qu'on retrouvera dans les images morales conçues par Vincent Huby et commentées par Catherine et ses damoiselles lors des retraites. À partir de leur expérience personnelle, les damoiselles de Catherine devront pouvoir donner, et je cite, des conférences publiques comme l'explication des tableaux ou quelques autres exercices de la retraite. En ce qui est de la supérieure, outre que cultiver une relation de collaboration avec l'évêque qui est bien précisée, elle sera la garante de l'esprit de retraite et de leurs outils et en particulier, citation, les méditations, les entretiens spirituels, l'explication des tableaux, les lectures de tables, les cérémonies. Il lui reviendra de choisir les confesseurs et les prédicateurs pour ses sœurs et pour les retraitantes, en vieillant à que, et je cite, ces prédicateurs non plus que ses confesseurs ne se mêleront que de ceux qui concernent leur ministère. Pour finir, toute activité sera faite dans le respect de la juridiction de l'évêque et en veillant à, citation, conserver une parfaite union et correspondance avec la maison de retraite des hommes. Cette correspondance étant essentielle pour la réussite plus générale de l'action missionnaire collective sur les hommes et les femmes de Bretagne. En résumé, la maison en tant qu'espace d'apostolat, la maison, maison de retraite dans ce cas, les images comme outils de formation des femmes soutiennent indispensables à la mission des prêtres. Voici trois éléments qui ressortent du cadre qui vient d'être esquissé et qu'on retrouve dans la vie de le noblé de Verjus. En particulier dans le chapitre consacré aux collaborations et ça a déjà été évoqué hier, aux collaborations du prêtre breton avec les veuves dévotes Claude Lebelec et Domna Roland. En lisant ces pages construites avec justesse et savoir-faire, il est difficile de ne pas faire le lien entre l'expérience qui fut celle de le noblé et des femmes qui collaborèrent avec lui et celle d'Adrien Dara, Vincent Huby et de Catherine de Franchville. En effet, la vie de Verjus fut publiée en 1666 et depuis 1663, année d'ouverture de la maison pour les exercices spirituels des hommes, Catherine accueillait chez elle dans la petite maison qu'elle louait à ce moment-là à Havane de quelques femmes dirigées spirituellement par le père Dara. Entre-temps, elle faisait les démarches nécessaires à la création d'une véritable maison d'exercice pour les femmes qui ouvrira ses portes avec pas mal de difficultés comme je l'ai évoqué en 1665. Voilà, il est donc évident qu'en lisant les pages de Verjus avec la conscience des luttes et d'expérimentations en cours à Havane, il est presque inévitable de retrouver dans le récit les racines légitimantes par le noblé le présent. Ça voudra donc d'autant plus la peine de suivre l'argumentation de la vie face à un choix qui n'allait pas forcément de soi, la mobilisation systématique des femmes pour la mission. Verjus est bien conscient qu'écrire la vie de le noblé signifie devoir trouver une explication et une justification à plusieurs nouveautés. Et il n'a pas fini de présenter et je cite la sainte nouveauté de ses peintures et ses instructions qui se reçoivent autant par les yeux que par les oreilles que le voilà confronté au rôle joué par des veuves dévotes rappelées plus haut dans la diffusion de ces images pour la mission « Notre nouveauté ». Il décide de le faire en recopiant une longue lettre qu'il dit avoir retrouvée parmi les documents de le noblé et que celui-ci avait envoyé au vicaire général de Cornouaille suite aux protestations de certains pour le rôle féminin. Voici comment le noblé terminait son argumentation pour briser le binôme nouveauté-danger classique. « D'après lui il était évident que selon certaines je crois que c'est-ci cette façon d'assister le prochain par les femmes parce que les nouvelles doivent être par conséquent suspectes. Après avoir fort recommandé l'affaire à Dieu il m'a semblé que la nouveauté ne devait pas suffire pour m'obliger à imposer le silence à ces femmes zélées » Voilà les femmes zélées qu'on a évoquées hier. Mais dans quel contexte s'exerçait-elle la prise de parole de ces femmes pour enseigner via les images de le noblé ? Répondant à une critique qu'on retrouvera plus tard pour Catherine de Frangeville et ses demoiselles noblé précise que cette parole n'est pas prononcée à l'église dans une position qui serait celle du prédicateur. À cet égard le prêtre et ses adjuvantes avaient respecté l'ordre de l'évêque de Camper qui est rappelé dans la même lettre et qui a été évoqué hier aussi. Quand elle le ferait dans l'église ce ne fut qu'en forme de dialogue et en répondant à celui qui ferait le catéchisme sur la signification de ses paroles peintes. Mélagée aux fidèles elle donnait les bonnes réponses aux questions de le noblé l'aidant ainsi à montrer aux autres le niveau inacceptable de leurs méconnaissances religieuses. Souvent frappées par l'accessibilité de ces femmes plusieurs personnes allaient leur rendre visite chez elles en leur demandant des explications supplémentaires qui n'osaient pas forcément poser à l'église. Elles, je cite, expliquaient et rendaient sensibles ce qu'on a tant de peine à faire entendre et à faire retenir au simple peuple. Dans sa lettre le noblé soulignait que cette activité d'explication directe par les femmes se tenait à la maison et non pas à l'église. La maison était un lieu approprié à l'activité féminine et qui aurait pu se scandaliser d'une femme lisant un livre de Vaux chez elle face à sa famille ou à ses voisins dans ce cas il fallait juste accepter que le livre lu par ces femmes était le livre des pauvres des laïcs et des ignorants les images elles lisent les images devant ceux qui vont leur demander d'explication. Pour justifier cette modalité d'action féminine l'auteur de la lettre faisait recours à deux catégories de femmes les saintes et certaines femmes enseignantes de la Bible suivant la même rhétorique du féminin bien connue par les mystiques de tout temps Catherine d'Alexandrie et Catherine de Sienne avec Thérèse d'Avila étaient les pauvres filles voides de cet esprit du monde et remplies de celui de Dieu. Donc ça c'est très important on évite donc plus que les hommes je n'ai pas le temps de revenir mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toutes les rapports bonne partie des rapports de direction spirituelle entre les jésuites même ailleurs et les femmes c'est toujours bon elles sont vides donc c'est intéressant ce qui se passe en elles parce qu'il n'y a pas de médiation et non pas les hommes ont une structure beaucoup plus développée les femmes sont vides et donc voilà ça passe bien ces femmes rappelaient le noblé et je cite prirent la responsabilité de représenter aux sauveurs des âmes les pauvres délaissés par l'arrogance des doctes jouant en quelque sorte un rôle de passeuse de la grâce de conversion en dehors du périmètre sacré de l'église en outre les veuves des votes dont le noblé était en train de défendre l'action ne faisaient que poursuivre la longue tradition des femmes dont la Bible témoignait l'enseignement Déborah Judith la prophétesse Anne mais aussi Marie-Madeleine qui avait su et je cite annoncer la résurrection du sauveur aux apôtres ou encore Prichille la femme d'Aquila dont il était question dans les actes des apôtres un couple ce dernier particulièrement significatif dans le réseau des confréries du Saint-Sacrement et plus en général auprès d'un laïka de Vaud fort conscient de son implication missionnaire en Europe comme en Nouvelle-France De Landre a été évoquée hier cette action féminine devenait d'autant plus nécessaire et légitime quand le clergé n'accomplissait pas ses devoirs on en voit point qui daigne s'abaisser jusqu'à enseigner les mystères de la Sainte Trinité et de l'incarnation ou les devoirs et les prières d'un bon chrétien cependant le pauvre peuple meurt de faim manquant de la nourriture du catéchisme et de la simple explication des vérités de l'Évangile proportionnée à sa capacité et à sa nécessité les petits ont crié à la fin mais ces messieurs leur ont tourné impitoyablement le dos construite comme une sorte de paraphrase actualisée d'Epsom 34 et 72 un pauvre a crié le Seigneur écoute et de toutes ses angoisses le sort cette réflexion aboutit sur l'urgence de la suppléance féminine en tant que réponse au cri du pauvre enfin de suppléer en ce pays à leurs défauts Dieu a inspiré à deux veuves d'une vie exemplaire de conférer hors des églises avec leurs voisins et les autres personnes qui se présenteraient de ce qu'elles avaient appris au catéchisme et de lire devant les ignorants les livres des ignorants je veux dire d'expliquer les peintures spirituelles en concloignant son plaidoyer pour l'intégration des femmes à la mission l'auteur recadre de façon indirecte mais efficace l'interdiction Pauline à la participation féminine à la diffusion du salut par l'enseignement et la prise de parole dans l'assemblée si la prédication dans sa forme classique représentée dans le texte par le lieu de l'église d'après moi tombe sous l'interdit de l'apôtre des nations l'enseignement par suppléance et ou en collaboration avec le grégé est vu comme une nouveauté nécessaire en effet la réflexion se conclut par leur envoi au salut final de la lettre de Paul aux Philippiens là où l'apôtre invite l'un de ses compagnons à venir en aide à deux de ses collaboratrices plus étroites Evody et Syntiquet et je cite car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'évangile Claude et Domna ne font donc qu'agir dans la tradition des assistantes de Paul de Tarse celui étant le miroir de Michel de Nouvellet il est vrai qu'il appartient de droit aux ecclésiastiques d'instruire mais cela n'empêche pas que dans les besoins pressants du peuple il ne soit permis à une personne laïque et même dans notre sexe de s'y employer pour suppléer aux défauts de celui qui pourrait et devrait le faire derrière cette volonté d'intégration affichée des différentes ressources catholiques d'une région on envisage d'ailleurs quelque chose évidemment de bien plus vaste que des pratiques locales pourtant très significatives en soi c'est il me semble du projet de reconquête catholique déjà évoqué même aujourd'hui façonné par des hommes tels que François de Sales et un peu plus tard Vincent de Paul qui les question un projet qui mobilise tout état de vie et donne progressivement une nouvelle place aux pauvres c'est dans ce cadre qu'on peut lire et interpréter aussi l'émission de l'intérieur jésuite française bretonne et française plus en général et c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire l'action concertée avec les femmes évoquées par Timmermans c'est caractéristique de l'action de l'évêque de Genève une action qui impliqua les religieuses pensons en particulier évidemment à Jean de Chantal et au sort de la visitation mais aussi et avec des nuances à faire certains laïcs on le sait François de Sales ne se limite pas à évoquer une collaboration pratique pour ces femmes mais il arrive à dire que Dieu vous rend des apôtresses et non à la dignité mais en l'office et dans le mérite les femmes en religion sont donc reconnues capables d'office apostolique un office qui n'est pas du tout comparable avec la dignité de celui de l'homme et du prêtre évidemment mais qui est réel et se manifeste notamment dans la capacité de donner le bon exemple mais qui des femmes laïques telles que Claude Rebelec et Donna Roland qu'est-ce qu'il en est de leur statut et de la confiance qui leur est faite je voudrais pour terminer juste revenir sur certains des images à partir d'une d'une série d'images adaptées pour la maison des exercices spirituels des femmes qui est conservée à la bibliothèque nationale à Paris et qui m'a été voilà je remercie madame Selbach qui travaille à la réserve précieuse pour m'avoir indiqué cette série donc je ne ferai pas une analyse complète évidemment il y a des gens bien plus compétents que moi ici oui voilà surtout ce qui m'intéresse c'est juste d'évoquer par ces images en concluant évidemment d'un côté par celle-ci c'est évident c'est l'accommodation jésuite qui se joue avec en changeant les objets voilà c'est l'accommodation la plus évidente qui peut se jouer on adapte une image masculine à un public de femmes mais ce qui m'intéresse le plus pour boucler la boucle de cette intervention je l'espère c'est de montrer comme dans d'autres images si on les compare avec celles bien analysées par Anne-Sovie concernant les hommes au même moment il y a toute une série de petits éléments qui montrent bien comment chez les femmes on a fait attention dans l'adaptation au contexte féminin à enlever tout ce qui pouvait laisser imaginer un contact direct de la femme avec le Christ ou avec la Trinité ici dans l'image correspondante pour les hommes donc là on est dans la pénitence dans l'image pour les hommes on a une représentation de la Trinité qui est substituée pour les femmes avec ce petit oratoire qui est là alors que dans son cœur ce n'est pas non j'ai dit une bêtise la Trinité dans l'image des hommes est reprise dans le cœur alors que chez les femmes c'est le Christ en croix qui prend tout la place donc c'est une perspective beaucoup plus de petit pas la vie de piranha loin de tout élan mystique incontrôlable et incontrôlé et je voulais juste voilà dire même dans cette image qui reprend le salut c'est un peu c'est un peu la même chose la femme est toujours accompagnée accompagnée par l'ange qui l'amène vers le Christ et jamais seule dans le chemin vers lui je ne vais pas j'y reviendrai si jamais je ne veux pas prendre trop de place et ici aussi la bonne mort dans l'image pour les hommes il n'y a pas de prêtre alors que dans celle pour les femmes ils sont bien là et ils aident la femme évidemment à aller vers le Christ parce que là c'est la bonne mort et donc elle ira aux cieux mais pas seule ni ici ni à d'autres moments merci applaudissements 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 merci